Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Isa Diamant Painting et ses passions. Alors on se retrouve pour une vidéo où je vais vous expliquer comment faire du Diamant Painting de A à Z, surtout pour les nouvelles personnes qui ont envie de se lancer, qui ont peur de se lancer, qui n'y connaissent rien. Je vais essayer de survoler en gros tout ce qui est bon à savoir. Mais il y a toujours des nouveautés, il faut savoir qu'il y a toujours des nouveautés qui viennent de s'ajouter, c'est comme tout. On va vous sortir des nouveaux accessoires que je n'ai pas non plus. J'ai vraiment le strict nécessaire. A savoir que dans le Diamant Painting, nous avons ce qu'on voit beaucoup circuler, c'est à dire des toiles. Ces toiles peuvent être adiamentées soit sur la totalité ou soit partiellement. Par exemple, vous avez un petit bonhomme de neige et il n'y a que le bonhomme de neige à diamanté et le contour autour, ils ont peut-être fait un paysage enneigé. Et ça, ça fait partie du décor. Ça a été colorisé et ça, on n'y touche pas. Voilà. Donc à bien lire vos instructions quand vous choisissez une toile, si c'est un partiel ou un complet. Ensuite, ce qu'il y a à savoir, c'est qu'on peut trouver des diamants ronds. Voilà. Je vais essayer de bien vous montrer. Vous voyez, la pièce est en forme de petit dôme, un petit cercle avec un dôme. Est-ce qu'on voit mieux celle d'ici ? Voilà. Ça, ce sont des diamants ronds. Ensuite, on trouve aussi des diamants carrés. C'est des petits carrés. Donc pareil, sur le dessus de l'endroit, il y a un petit dôme. Donc, différence entre les deux, la pose n'est pas pareille. Beaucoup plus simple des diamants ronds que des diamants carrés. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les diamants carrés, quand vous allez venir les coller sur une toile, ils sont vraiment côte à côte. Il n'y a aucun espace. Tandis qu'un diamant rond, quand vous venez le coller, comme c'est une circonférence, vous vous doutez bien que rien ne se touche. Il y a des espaces au milieu. Et sur votre toile, c'est déjà tracé. Il y a le petit cercle dans lequel vous allez venir poser votre petit diamant rond. Voilà. Petite chose à savoir. Après, on fait comme on veut. Si on veut se lancer dans du carré ou du rond. Ou on veut tester les deux. Et après, vous faire votre propre opinion. A savoir qu'il existe aussi les diamants spéciaux. C'est-à-dire, tout ce qu'il y a avec des diamants qui brillent fort. Comme ce qu'on appellerait des strass. Donc, je vais vous en montrer quelques-uns. Il y a une multitude de strass. Il y a des gros dômes. Comme là ici, c'est comme des petits grains, des petits grains de riz. Nous pouvons trouver de toutes les couleurs. Voilà. Ça, ça fait partie des articles diamants spéciaux. Donc, suivant les magasins, les magasins en ligne ou autres, ils sont intitulés d'une autre manière. Vous voyez ici. Voilà. Une belle goutte plus grande. Il y a une multitude de sortes de diamants spéciaux. Donc, ces diamants, ils sont fabriqués normalement en résine. Normalement, je vous dis ça parce qu'il y a toujours des diamants qui sont fabriqués avec des restes de plastique. Ce qui va faire des diamants d'une gamme beaucoup moins importante. C'est-à-dire, une qualité bien en dessous. Et un prix logiquement en dessous de ce qui devrait être. Donc, avoir ce qui vous convient. On est tous, voilà, sur le même point, je veux dire. C'est à nous de, voilà, on peut être attiré par un modèle et se dire, mince. Ça n'a pas l'air de bonne qualité, mais bon, tant pis, je tente. Ça, voilà. C'est vous, votre propre juge arbitre et à vous d'essayer de faire chacun ses expériences. Donc, ensuite, sur nos toiles, pour venir poser ces petits diamants, il y a une colle. La toile est déjà encollée. Donc, il y a deux façons dont les entreprises mettent la colle. Donc, il y a la colle coulée. C'est souvent ce qui se fait maintenant et qui est, à mon sens, la meilleure. Et il y a la colle montée. La colle montée, on s'est aperçu, avec beaucoup de personnes, que ça va nous créer des rivières. Qu'est-ce que des rivières ? Ça fait beaucoup de choses à prendre d'un coup. Je vous souhaite de ne pas le rencontrer. Au moins, comme ça, vous serez tranquille. C'est-à-dire, la colle, en fait, vous imaginez le tube de colle transparente. On la sort. Et si on la sort, ça fait un pont. Ça fait un petit pont. Eh bien, sur nos toiles, ça va faire ce genre de choses. Bien sûr, en plus petit. Mais des fois, il y a des toiles, c'est des catastrophes où il y en a partout. Les filles galèrent à les enlever. Ça, on pourrait expliquer éventuellement, par la suite, comment y remédier. Moi, j'ai eu la chance de rarement tomber sur ce problème. Et justement, ce qui peut aussi faire la différence, ce sont les films de protection qu'on retrouve sur nos toiles. Donc, on peut trouver notre film plastique transparent sur notre toile. Et ça, franchement, c'est le top du top. On peut retrouver, suivant certaines sociétés, ce genre de film qui ressemble un peu au toucher glacé, qui glisse en même temps, comme un peu du papier sulfurisé. Et avec ce genre de papier, il y a souvent le problème des rivières qui viennent. Alors, quand vous achetez une toile et que vous voyez tout de suite que c'est ce genre de papier, la meilleure des solutions, si vous voyez que votre papier, par exemple, il fait des choses comme ça, des plis sur votre toile, vous êtes quasiment certain qu'en dessous, vous allez retrouver une rivière. Malheureusement, ce qu'il faut faire, c'est le décoller, enlever tout l'air et avec une carte, ce que vous avez sous la main, de l'aplatir au maximum pour ne pas avoir de bulles d'air, ce qui va créer des rivières. Donc, malheureusement, on a encore des toiles avec ce genre de film. Ce que font beaucoup de filles, elles le remplacent par du papier sulfurisé. Vous savez, notre fameux papier de cuisson pour le four. Voilà, c'est toutes les petites astuces que j'essaye de vous donner au fil du temps de cette vidéo. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le diamant painting. Ensuite, on en vient aux coupelles. Dans nos kits, en général, dans le toolkit, c'est le genre de barquette qu'on nous donne. La fameuse coupelle verte. Moi, je ne l'aime pas. Pourquoi ? Voilà, je vous donne toujours mon point de vue. Ça ne concerne que moi, d'autres filles. Mais voilà, je vous dis moi ce que j'en pense. Après, peut-être que vous allez adorer. Puis après, au fil du temps, j'ai remarqué qu'on évolue. Parce que moi, au début, j'étais bien contente d'avoir ma coupelle verte. Et après, j'ai découvert une autre coupelle. La coupelle blanche avec un bec verseur. Et sincèrement, quand vous devez revenir reverser. Alors, j'ai scotché, il n'y a pas de souci. Le reste, et venir mettre dans votre sachet, c'est vraiment génial. Même quand on doit les venir remettre dans nos piluliers, on va en venir petit à petit. Vous avez aussi ce que j'ai oublié de vous dire. Quand vous recevez vos kits, vous avez soit ce genre de sachets qui sont vraiment les uns collés aux autres. C'est à vous de découper ce qu'on appelle des sachets ribambelles. Ou alors, on vous les présente comme ça, dans des sachets asibles. Et ça, c'est vraiment génial. Parce que soit, si vous n'avez pas beaucoup de couleurs, et bien tout simplement, vous venez ouvrir votre sachet. Par exemple, ici le numéro 1. Vous venez verser dans votre coupelle. Quand vous avez fini, vous reversez dans votre sachet. Un gain de temps au niveau de la préparation de la toile à diamanté. Pour les coupelles, il existe aussi des grandes coupelles. Beaucoup plus grandes que celles-ci. Vous en avez qui sont customisées aussi. Il y a des personnes qui font du travail fabuleux. Je vois circuler plein de jolies coupelles. Avec le prénom de la personne à qui est envoyé le cadeau. Ou qu'elle a voulu se faire son petit plaisir. Il y en a même qui se ferment avec un petit boîtier. Ou on peut venir y mettre la cire. Vraiment, je vous dis, ça évolue sans cesse dans le diamant de painting. Donc, diamant de painting, qui est appelé aussi broderie diamant. On retrouve une multitude de noms, d'appellations commerciales. Comme là, c'est diamant de painting, c'est anglophone. Nous, c'est peinture diamant. Logiquement, en France, l'abréviation, quand on voit aussi des fois... Parce qu'au début, je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire ? D'épée, diamante, painting. Voilà. C'est tous des petites bricoles que je voulais vous partager, à connaître. Ensuite, les stylets, nos fameux stylets. Alors, alors, alors... Il y a de quoi vous montrer. Hop ! J'avais préparé un stylet et je l'ai rangé. Mais c'est pas grave, je vais vous montrer ça tout de suite. Hop ! Voilà. Sachez qu'il en existe plein. Alors, en général, de base, c'est celui-ci qu'on nous fournit dans les Toolkit. Avec notre fameuse petite barquette verte. Voilà. Il arrive de recevoir aussi ce stylet blanc. Pailleté. Pareil, ils ont les mêmes embouts. Et avec ce mousse. Alors, beaucoup, j'ai vu, ne savaient pas à quoi servait ce mousse. Et bien, c'est tout simplement à mettre au stylet. Et c'est pour une meilleure prise. Et pour ne pas avoir mal aux doigts. Parce qu'au bout d'un moment, quand on diamante, ça fait mal. On applique ça soigneusement avec plus ou moins de pression suivant telle ou telle personne. On n'applique pas de la même manière. Ensuite, on a ce genre de stylet. Petit cadeau que j'ai eu de ma copine Malo. Et très cher à mon cœur. Et qui nous a fait ce joli stylet avec de la pâte Fimo. Et il est sublime. Donc, la base, c'est ce stylet-là. Superbe transformation. Vraiment. Il est sublime. Ensuite, on a des stylets gadgets. Des beaux stylets. Voilà. Il y a une multitude de sortes de stylets. Dans ceux-là, il y en a de toutes les couleurs. J'ai d'ailleurs fait un unboxing sur ces stylets au tout début. Vu que j'ai ouvert ma chaîne, il y en a avec des pompons autour. Enfin, vraiment, c'est un effet de mode. C'est suivant ce qui vous ressemble, ce qui vous plaît, les petits plaisirs. Et on a ce genre de stylets. Alors, celui-ci, je vais essayer de bien montrer. Vous voyez. La pointe est très, très fine. Alors, je ne m'en sors plus. Où est la caméra ? Pas simple à montrer. En fait, la pointe, vous voyez. Voilà. Ça y est. J'ai réussi. La pointe est très, très fine. Regardez par rapport à celle-ci. Vous voyez. Il n'y a rien à voir. Ce n'est pas la même. Alors, je l'ai adoré pour ses strass. Moi qui aime tout ce qui brille. Mais ce qu'il y a de pratique, c'est l'embout qu'il y a ici. Qui est ni plus ni moins si comme la cire. Et qui est super appréciable pour attraper ce genre de diamant. Parce qu'avec votre stylé classique pour attraper des diamants comme ça, il faut y aller. Donc, voilà. Pour tout ce qui est stylé. J'aurai de quoi bien ranger après. Ensuite, de quoi je voulais vous parler. Vous avez aussi, de temps en temps, dans vos kits. Alors, moi, je n'ai que ceux-là à vous montrer. La fameuse pince que beaucoup n'aiment pas. Que beaucoup n'utilisent pas. Alors, ce n'est pas automatique dans les kits de recevoir cette fameuse pince argentée. Voilà. Moi, j'en ai deux. Je n'en ai pas toujours reçu. Et je n'en ai pas la fameuse pince noire avec le bout bien pointu et bien solide. Voilà. Alors, à quoi sert la pince ? Pour certaines qui ne savent pas. Et j'en suis sûre qu'il y en a qui ne savent pas. Parce qu'elles découvrent le diamant de painting. Il faut bien un début à tout. C'est simplement pour venir attraper vos diamants. Et venir les poser sur la toile. C'est le même outil qu'un stylet. Ça remplace les stylets. Alors, certaines préfèrent travailler à la pince. D'autres préfèrent travailler au stylet. Et d'autres, elles jonglent avec les deux. Un coup, je prends la pince. Un coup, je prends le stylet. Alors, il est utilisé aussi beaucoup. Alors, surtout pour les carrés. J'ai déjà essayé, mais je préfère moi le styler. Il est utilisé quand on utilise la technique pour les carrés. Et la technique du damier. C'est-à-dire, vous avez votre toile qui est toute en carrés. Et pour être sûre, plus ou moins, d'avoir des diamants bien droits. On va travailler en damier. C'est-à-dire, je mets un diamant ici. À côté, il y a un espace. Je ne mets pas au-dessus. Au troisième, j'en mets un diamant carré. Au-dessus, je ne mets pas. Et elles travaillent comme ça, en damier, avec une pince. Elles trouvent que c'est super pratique. Alors, moi, je travaille en damier aussi. Quand on a une grande surface, par exemple, imaginez que celui-ci, le numéro 1, j'ai tout ça à faire en 1. Eh bien, je vais travailler en damier pour être sûre de bien mettre mes carrés correctement. Mais moi, je travaille au styler. Je utilise la même technique, damier, mais au styler. Alors, j'espère ne rien oublier de dire. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses à dire. Alors, la colle. Donc, ce qu'on appelle le pain de cire. C'est ceci qu'on retrouve dans notre toolkit. On appelle ça, oui, un toolkit de base. Donc, je vais le redire. Parce que moi, je me suis fait avoir. Donc, je préfère vous le dire. On a une petite pellicule plastique sur le dessus et en dessous pour protéger notre cire. Vous voyez, j'ai les deux pellicules plastiques. Donc, pour protéger, je pense aussi, pour que ça ne sèche pas, de la poussière, etc., etc. Donc, on a toujours un carré ou deux. Alors, j'ai vu une fois un message d'une personne qui disait. J'ai qu'un petit carré. J'en aurai jamais assez pour ma toile. Et la dame ne comprenait pas qu'en fait, quand on vient planter... Alors, je vais vous montrer ma cire personnelle que j'ai déjà utilisée. Alors, moi, je l'ai mis... Voilà. Des fois, on la retrouve sur des sites de vente, dans des beaux boîtiers, des beaux écrins, comme des diamants. Et moi, j'avais ceci à la maison. Et je le mets dedans pour le protéger. Donc, à savoir que j'ai fait je ne sais combien de diamants de painting avec. Et je ne suis même pas à la moitié. Donc, on vient juste avec son stylet. Voilà. Bah lui, je vais le faire. Alors, je viens planter mon stylet. Moi, je fais sur le bord. On a qu'il plante un peu partout, n'importe où. C'est comme vous voulez. Moi, c'est parce que je suis comme ça. J'aime bien que ce soit propre. Et je viens charger mon stylet. Voilà. S'il y a de la pâte sur le côté. Hop. On aplatie bien. On enlève les petits résidus. Hop. Je mets là dedans comme ça. Ça ne traîne pas sur la table et ça ne tombe pas au sol. Je referme pour l'humidité. Enfin, pour tout. Pour pas qu'il sèche. Et puis, dès que je sens quand je viens chercher mes diamants et que ça ne colle plus. Et bien, je réalimente mon stylet. Voilà, voilà. Donc, la colle. Je reviens à ma fameuse colle. C'est vrai. Parce qu'elle a plusieurs appellations cette colle. On peut appeler ça de la colle. Un pain de cire. De la colle cire. De la wax. Voilà. C'est des noms qui circulent. Donc, n'ayez pas peur. C'est toujours la même chose. D'autres personnes utilisent d'autres colles. Alors, il existe la fameuse marque Patafix. Vous savez, ça fait des petits carrés blancs souvent. Ou il y en a de la bleue. Enfin, je pense qu'il y a d'autres couleurs. Ce qu'on utilise, on fait une boule. On met sur le mur pour mettre un cadre au mur, des petites choses pour faire tenir. On utilise ça beaucoup dans les écoles pour éviter de planter un clou, etc. dans un mur. Il y en a qui utilisent ce genre de choses. Mais pareil, elles plantent le stylet dedans et elles viennent chercher la colle Patafix. Il y a aussi la glue dots. Donc, en ce moment, c'est la folie de cette colle. Apparemment, on la retrouve sur Amazon. Alors, ça se présente en bandelette qu'on ouvre dans une boîte cartonnée. Et c'est comme toutes des petites bulles de diamants ou blancs. Je ne sais pas trop puisque je n'en ai jamais vu. Mais il faut savoir que ça s'appelle la glue dots. Et c'est super méga efficace. Et les filles disent qu'elles n'alimentent leur stylet que rarement. Vous voyez, c'est sans cesse des nouveautés qui nous viennent. Donc, écoutez, on va passer aux choses sérieuses sans plus attendre. Parce que ce blablattage a été long. Mais il était essentiel, je pense, quand on fait des explications de A à Z, d'expliquer avec nos propres idées. Et puis voilà, je voulais que tout le monde sache ce qu'il y a comme barquette, ce qu'il y a comme stylé, comme colle, les appellations. Parce qu'on pourrait être vite perdu si on prend le train en marche. Moi, personnellement, c'est vrai que je me suis dit, Oulala, il y a plein de choses à savoir. Il y a plein de choses à retenir. Et ça ne fait qu'évoluer. Donc, j'ai pensé à vous. Donc, on se retrouve pour l'explication d'une toile. Donc, en début de vidéo, je vous parlais des différentes toiles qu'on peut trouver. Il y a aussi ce qu'on appelle des toiles mystères. Donc, c'est-à-dire, vous achetez une toile sans savoir ce que vous allez diamanter. Donc, votre toile va être présentée d'une manière différente de ce qu'on a l'habitude. La toile, habituellement, est colorée avec tous des petits symboles. Là, elle sera en noir et blanc. Et logiquement, vous ne devez pas voir à l'œil nu ce que cela représente. C'est un mystère. Donc, suivant les vendeurs, pour être vraiment dans ce que vous aimez, pour ne pas se tromper. Même pour vous, si vous avez peur. Il y en a qui proposent de demander les couleurs que vous aimez. Est-ce que vous aimez les animaux ? Est-ce que vous aimez ci ou ça ? Pour vraiment cibler vos attentes, en fait. Et que vous ne soyez surtout pas déçus. Donc, voilà. Il existe aussi tout ce qu'on appelle broderie personnalisée. Alors, qu'est-ce qu'une broderie personnalisée ? Une photo de votre chien. Une photo de famille. Une photo d'un événement important. Mariage, baptême, naissance. Et vous voulez la faire en diamant de painting. Et bien, c'est possible. C'est chez certains vendeurs. Ils vous proposent de personnaliser votre toile. Donc, en échange, vous envoyez votre photo. Et eux vont vous dire en quelle taille il serait favorable de la faire. Pour que ça ne soit pas pixelisé. Parce que, au plus les toiles sont petites. Au plus il y a du détail. C'est comme tout. Au moins, on y voit quelque chose. Il faut vraiment une taille de base. Pour que ce soit joli. Vous imaginez un visage. Par exemple, d'un enfant. Et vous le faites vraiment sur un tout petit format. 30 par 30. 30, 40. Je pense que ça ne va vraiment pas être pixelisé. Ça va être un peu genre dessin animé. Ça va être illisible au niveau des yeux. De la bouche. Les couleurs vont se mélanger. Il faut vraiment optimiser ses chances. Si vraiment c'est quelque chose qui vous tient à coeur. Et bien, il faut y apporter une toile plus grande. Et prévoir, j'imagine, le budget en conséquent. Donc voilà. Sans plus attendre. On va faire une toile de Noël. Donc voilà. Certaines toiles se présentent dans des cartons. Et d'autres se présentent juste dans des sachets. Chez certains vendeurs. Ce n'est pas mis dans des cartons. Ensuite, on a ce qu'on appelle une feuille de route. Tous les vendeurs ne fournissent pas de feuille de route. Là, on a la chance. C'est une toile de chez Action. On a le dessin de notre toile. Et nous avons ici tous les diamants à côté. Alors, on va regarder notre toile. Bien sûr, enroulée dans notre toile, nous avons aussi tous nos diamants. Et ça va être un pur bonheur de réaliser celle-ci en votre compagnie. Je suis trop contente. Surtout qu'on est le 25 novembre. Il serait peut-être temps qu'on s'y mette. Donc voici ma toile. Et chez Action, ce sont des toiles carrées. Euh, j'ai des bêtises. Des toiles rondes. Ouf, oui. Des toiles rondes où on met des diamants en rond. Oulala. La fatigue commence à se faire ressentir. J'avais tellement de choses à dire et à ne pas oublier. C'est pas toujours simple de filmer, d'expliquer, de faire comprendre aux gens. C'est comme les maîtresses d'école. C'est un apprentissage qu'on essaye de faire passer. Et j'espère vraiment que cette vidéo vous apportera beaucoup. Ou un peu. Mais enfin, qu'elle vous apportera les connaissances que vous avez besoin. En tout cas, moi, je suis trop contente de le faire. Et donc, vous voyez, sur ma toile, j'ai les symboles. Donc, les symboles. Je vais me référer à, par exemple, là, on voit le C. Les premiers, ce sont des C. Et bien, je cherche sur ma toile, sur mon papier. Et j'ai bien ici le symbole avec les C. Et ici, dans mon paquet, j'ai tout mes diamants. Mais avant ceci, vous imaginez qu'on ne va pas commencer à couper, vider, reprendre, remettre dedans. On va tout placer en pilulier. Donc, il faut penser à avoir des piluliers. Je vais vous montrer un peu, moi, ce que j'ai. Et puis, on voit ça tout de suite ensemble. Donc, voilà. Je vais vous présenter, alors, petit pilulier très basique que j'ai acheté pour ma fille à Foirefouille. De temps en temps, je pense que Action, ils en ont. Il y en a un peu dans tous les magasins. Il faut aller fouiner. Il faut aller regarder un peu à droite, à gauche. Ce genre de pilulier coûte vraiment pas cher. Vous en avez sur Amazon, AliExpress. Enfin, on en trouve partout. Donc, c'est vraiment le petit pilulier de base. J'avais acheté ça pour ma fille ne sachant pas si elle allait aimer. Je ne voulais pas investir dans des piluliers plus jolis. Donc, ensuite, moi, j'ai aussi celui-ci. Donc, voilà. Donc, vous voyez, j'ai déjà une toile qui est en cours. Et j'ai déjà, ben, les... C'est embêtant. Avec la caméra, hop là. Et voici. Donc, en fait, se présente comme ceci. Du moins, ces piluliers que je possède. Vous avez d'autres formes de boîtes de rangement. Vous savez, les bouteilles rondes à ouvrir pour les analyses. Ce genre de choses. Mais pour le diamant de painting. Donc, moi, je dispose encore de ces boîtes si vides, si j'ai besoin, pour faire mon diamant de painting ici. Et à chaque couleur, vous voyez, par exemple, celui que j'ai en cours, j'ai noté le numéro. Donc, ça, c'est le numéro de DMC. Alors, il faudrait que j'ai une toile à disposition pour vous montrer. Et c'est ce que je vais faire. Je vais vous montrer une toile pour vous expliquer la lecture d'un diamant de painting. Parce que celui-ci, je n'ai pas de légende. En fait, c'est un peu comme... Pour celles qui connaissent le point de croix sur le côté, on a la légende avec le numéro de la couleur, le numéro du symbole ou une couleur tout de suite à côté et un numéro de DMC. Et bien, pour le diamant de painting, c'est la même chose. En fait, d'après ce que j'ai lu, ça vient du point de croix, de la broderie. Ils se sont parce qu'il y avait le canvoy et le point de croix. Et bien, tout découle de ce système-là. Et ils nous font de super projets. Vous savez, il y a aussi tout ce qui est numéro, toile à peindre. Et bien, c'est pareil. C'est avec d'autres techniques, avec de la peinture. Mais ça découle toujours de la même chose. Donc, je vais vous montrer ici un peu toutes les couleurs qu'on a. Vous voyez, avec tout ce qu'on a, il faut impérativement couper nos petits sachets ribambelles et venir les mettre en boîte, en pilulier, les ranger. Enfin, ce que vous disposez pour les ranger. Et surtout, pensez à étiqueter pour savoir à quelle boîte correspond votre couleur. Vous voyez, comme ici, moi, j'ai des étoiles, j'ai des demi-sphères. Je ne vais pas les mettre dans des boîtes. Tout de suite, je sais très bien que... Voilà. Vous savez, on a des numéros sur nos sachets. Alors ici, si je le tiens à l'endroit, ce sera mieux. Comme ici, mes demi-lunes, c'est le Z qu'on retrouve. Ce qui est très bien avec Action, ils ont pensé à tout. Ou alors, ils nous montrent que le Z, c'est une demi-sphère. Le V, c'est une étoile. Et ainsi de suite, ici, c'est S. Et eux, ils mettent des lettres. Il y en a qui mettent des 1, 2, 3... Il y a de tout, en fait. On peut trouver des chiffres, des lettres. Il faudra que je vous montre d'autres façons de lire les toiles. Parce que toutes ne sont pas présentées de la même manière. Voilà. Bah écoutez, on se retrouve tout de suite. Donc voilà, je vous présente une feuille de route qui est totalement différente de ce qu'on peut trouver chez Action. Donc Action, c'est tout bête. Là où vous aurez des 1 sur votre toile, vous saurez que c'est ce diamant-là dans le sachet numéro 1. Tout simplement. Par exemple, le 4, ça sera le sachet numéro 4. Là où il y aura des B sur votre toile, c'est le sachet B qu'il faudra prendre, etc. Pour toute la toile, ça sera comme ça. C'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. Par contre, ce qu'on retrouve tout le temps sur nos feuilles de route, quand on en a, c'est ce genre-ci qu'on a. Donc ici, ils énumèrent toutes les quantités, c'est-à-dire les couleurs qu'on y retrouve. Comme là, celui-ci, j'avais 35 couleurs. Ensuite, on vient vous mettre à côté le symbole que vous trouvez sur votre toile. Donc là où j'avais, on va dire ici. Alors là, il ne faut pas se tromper parce que là, j'avais un symbole 1 et c'était le sachet numéro 2. Vous voyez, il faut toujours bien faire attention à bien regarder votre symbole et vous référer au numéro du sachet. Ici, on a le numéro, ce que beaucoup disent, le numéro DMC. Donc le numéro DMC, c'est ce qu'on retrouve. C'est le numéro, par exemple, en broderie, que ce soit des fils. Le 304, c'est celui-là. Ce sera le sachet numéro 4 avec le symbole, les trois petits ronds. Donc voilà. Ensuite, on vous donne aussi, ici, on vous donne le poids des sachets. Ici, on vous donne, donc j'espère qu'il n'y a pas eu de coupure parce que j'ai presque plus de batterie. Donc je vais essayer d'aller vite et puis on va vite commencer la toile. C'est juste pour comprendre comment ça fonctionne. Donc ici, on vous donne la quantité de diamants qu'il y a dans le sachet numéro 1. Voilà, il y a 1346 et on vous donne un sachet. Voilà, c'est juste à comprendre. Donc là, vous vous référez à tous les symboles ici qu'on retrouve sur cette toile-ci. Voilà, c'est pas compliqué, mais il faut être attentif. Donc on va passer tout de suite à la lecture. À la lecture, on vient de le faire. Comment organiser nos boitiers, nos piluliers. Donc moi, j'ai commencé, j'ai vidé le sachet. J'ai mis ici au crayon A, B, C, D, etc. Je les ai mis ici. Pareil avec les chiffres 1, 2, 3, 4, 5 que j'avais jusqu'à 9. Je les ai déjà vidé. Donc ce qu'il vous faut, c'est des petites étiquettes autocollantes. Alors avec certains piluliers, on vous les met dedans. Mais moi, j'avais des grandes étiquettes de ce style qu'on utilise pour les affaires scolaires. Donc moi, ce que je fais, je viens couper un petit morceau. Je viens coller sur ma boîte. Et pourquoi je mettais 1, 2, 3, 4 ? Parce que souvent, c'est représenté par 1, 2, 3, 4. Au lieu de mettre comme j'ai fait ici. Vous voyez, j'ai mis 3024, 3042 dans l'ordre. Mais qui me dit que le prochain diamant de painting, j'aurai 3024, 3042 ? Ce qui veut dire que je dois tout arracher et tout recommencer. Des 1, 2, 3, 4 dans l'ordre. Des fois, il n'est pas noté que c'est 1, 2, 3, 4. Mais vous savez que c'est le premier que vous utilisez. Donc c'est le 1. Quitte à venir le mettre, si vous ne l'avez pas ici, de noter 1, 2, 3, 4. Vous venez le mettre. Comme ça, vous savez que ce symbole, c'est ce boîtier-là, numéro 1. Voilà, c'est tout simple. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Donc voilà, on va continuer. Là, je vais mettre H. Ensuite, après le H, moi, j'ai le J, etc. Je vais tout mettre dedans. Je vous montre comment je fais. Il n'y a rien de sorcier. Donc voilà, je viens couper mon billet. Moi, tout le temps, je fais comme ça. Je viens couper mon petit sachet. Alors, soit je le verse directement. Voilà. J'avais aussi une espèce de petite pelle du temps que je faisais des perles. Je m'en sers de temps en temps pour verser. Ou soit je mets dans ma coupelle. Regardez comme c'est pratique avec le bec verseur. Hop, je mets dedans. Et puis voilà. C'est dans mon petit compartiment. Et ensuite, je viendrai mettre l'étiquette en dessous de la lettre K. Et je viderai le sachet jusqu'à préparer tous mes diamants que j'ai besoin pour cette toile. Et on se retrouve pour les choses sérieuses cette fois-ci. On va diamanter ensemble. Donc voilà. Pilulier fini. Je suis prête pour diamanter. Les deux sachets que je vais ouvrir. Mais ce sont des diamants que je mettrai, je pense, vers la fin. Donc pour l'instant, pour ne pas les perdre, je les laisse fermer là. Petite chose que j'ai oublié de vous dire, qu'il existe aussi ce genre de petites choses. C'est des multiplaceurs. Donc pareil, on vient mettre la cire ici sur l'embout. Et vous pouvez ainsi poser plusieurs diamants à la fois. Donc vous en avez des plus petits, des plus grands. On peut les acheter aussi à part. Vous voyez, celui-ci est beaucoup plus grand. Donc je pense qu'il y a des par 3, par 6. Alors je ne connais pas trop parce que moi, je ne suis pas trop fan de ce genre de choses. La seule chose qui m'intéressait, c'était ceci. Donc c'est une petite raclette pour quand vous diamantez. Et bien, quand surtout c'est du carré, de bien aligner vos carrés ensemble. Il existe aussi une espèce de raclette blanche en forme de triangle qui a ce but-là d'aligner vos diamants. Dernière petite chose, il y a aussi ce qu'on appelle, dans les diamants spéciaux, on peut trouver des objets à diamanter. On peut trouver des marque-pages, on peut trouver des couronnes, que ce soit Noël ou pour une autre occasion. Et il nous fournit souvent ce genre de choses qu'au début, beaucoup de personnes se disaient, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est ni plus ni moins que du double face pour faire coller vos couronnes sur les murs. Et voilà, je trouve ça sympa qu'ils aient pensé à ceci. On peut aussi nous mettre de temps en temps plein de petits sachets zips. Parce que quand on va ranger nos diamants, qu'on a fini notre projet Diamant Painting, et bien, pour pouvoir le stocker, on peut venir décoller l'étiquette et mettre dessus avec la référence. Comme ça, on sait quelle couleur c'était. Il faut savoir aussi que les bains ne sont pas toujours les mêmes. D'une marque à une autre, c'est comme dans tout, le papier peint, on n'a pas toujours la même couleur. Sur ce, je vous laisse tranquille et en diamante, ça y est, c'est parti ! Voilà, ma toile est prête. Moi, j'aime bien commencer de ce côté-là. Il y en a qui sectionnent avec du washi tape, qui mettent tous les hauts temps, font des petites cases. Et puis, chaque jour, elles se font une case à la fois. Moi, je n'aime pas trop, je n'ai pas l'habitude, j'ai peur de couper ma toile. Donc, du coup, moi, je commence souvent de la droite et j'ouvre de plus en plus mon film plastique. Et on peut le faire retenir en mettant un aimant, le film, parce qu'il aura tendance à revenir... Alors, il aura tendance à revenir... Vous voyez, si on le lâche, il revient. Donc, dans ce cas-là, on met un aimant en dessous et au-dessus. Et voilà, vous n'aurez plus de problèmes. Donc, ces aimants ont un nom. Je vous le mettrai, il sera affiché sur la vidéo. Parce que c'est un nom bien particulier que je n'ai pas encore enregistré dans ma petite tête. Et il y en a de très, très beaux, de toute beauté. Moi, ce sont des aimants tout simples que j'ai à ce jour. Et puis, voilà, voilà. Ben, écoutez, je ne pense pas que vous ayez besoin d'explications comment diamanter. On fera ça en vidéo, en accéléré avec une petite musique sur le thème de Noël. Je vous embrasse bien fort. Et puis, on se retrouve peut-être à la fin si ma vidéo n'est pas trop longue pour vraiment donner un petit peu mon avis personnel sur cette toile. Et puis, pour clôturer cette vidéo explicative de A à Z. En optioniforme ? oye 0h2m2m1m1m2m1m1m1m2m2m1m1m2m4m2m2m2m1m1m2m3m2m2m2m4m2m2m2m2m2m2m1m2m0m2m2m1m2m3m2m2m2m3m4m2m2m1m2m24m1m2m2m2m3m4m3m3m400m2m2mrm2m!!!!!!!! Sous-titrage ST' 501 ... 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